Bonjour Harry Ozelmac. Bonjour Barbara Jean-Elie. Comment ça va ? Ma reine. On va dire pourquoi tout à l'heure. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien ? Et toi, je ne sais pas si on peut se tutoyer ? Oui, on se tutoie. C'est bien le format de cette émission. Quand je connais les gens, je les tutoie. Quand je ne les connais pas, ce qui arrive aussi assez régulièrement, je les vous vois. Comment ça va donc ? Bien ? Bien. Très bien. Tu es à Martinique. Je suis ici. Ah oui, donc tu vis quand tu es à Martinique ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il se passe quelque chose d'assez... Une chose sur laquelle il n'est pas évident de mettre des mots, c'est que je ressens une connexion très forte avec cette terre où je ne suis pas né, où je n'ai pas grandi à proprement parler, mais où j'ai des attaches très fortes et de plus en plus fortes. Alors c'est peut-être l'âge en grandissant. Il paraît qu'on se rapproche de ses racines. Et comme je le disais encore récemment, je le disais samedi, je n'ai pas grandi ici, mais j'ai une sœur qui a grandi ici et qui nous a rejoints en France hexagonale à l'âge de 12 ans. Et donc, il y a une partie de moi qui était quand même ici et j'ai toujours été, pour plein de raisons, très attaché à la Martinique. Tu as grandi et tu es né à Tours. Oui. En 73, mais tes parents sont martiniquais. Oui, mes parents sont martiniquais. Ils sont 12. Mon père est de Basse Pointe et ma mère est du Lorrain, du Mans de Capot, précisément. C'est précis. Voilà. Est-ce que ce dont tu parles, ce n'est pas un petit peu la terre natale, promise, mythifiée, idéalisée ? Idéalisée, je ne sais pas, mais c'est déjà une terre… Alors, ce que je vais dire là, et il faudra faire attention à la façon dont ça va être compris, parce que je vais peut-être dire quelque chose qui ressemblera à l'inverse tout à l'heure, selon tes questions, néanmoins, c'est une terre où les gens me ressemblent. Moi, quand je vais quelque part, peu importe l'endroit où je vais, il y a deux choses. Une autre chose qui m'intéresse, c'est le soleil, parce que j'adore le soleil, la façon dont il peut jouer avec les nuages, la façon dont il se couche, la façon dont il se lève, et les gens. Et ici, effectivement, les gens me ressemblent. Je ne peux pas le décrire d'une autre façon. Les gens me ressemblent, et pour moi qui ai grandi dans un environnement quand j'étais petit, où les gens me ressemblaient moins, même si, et je vais dire l'inverse tout à l'heure, attention, où les gens me ressemblaient moins, quand je suis ici, il y a une sensation d'évidence. Tu es chez toi, quoi. Et tu n'as presque rien à prouver. De façon générale, j'essaye de ne rien avoir à prouver. Alors, généralement, la première question, la deuxième question après, comment ça va, c'est est-ce que tu peux te présenter ? Est-ce que tu peux te présenter, Harry Roselmac ? Je peux me présenter, oui. Je m'appelle Harry Roselmac, je suis né le 20 mars 1973 à Tours. Là où la chose devient un peu plus difficile, c'est pour dire ce que je fais, parce que je fais tellement de choses que je suis journaliste, puisque c'est le métier qui m'identifie le plus. Mais je suis surtout aujourd'hui producteur et je suis avant tout auteur. C'est que finalement, toute ma vie professionnelle et toute ma vie tout court, je n'ai cessé d'écrire parce que c'est ce que je pense faire le mieux et c'est ce que j'aime le plus faire au monde, c'est l'écrire. Même quand tu présentes un journal télévisé, tu écris ? J'écris surtout. La présentation, c'est la queue de cerise, sur le gâteau ou pas, mais c'est la queue de cerise. Toute la journée, quand vous présentez un journal de 20h par exemple, vous arrivez à la rédaction à 8h le matin et vous passez votre journée à préparer ce journal et à l'écrire. Tu écris et tu réfléchis. En général, c'est lié. En général, quand on écrit, et c'est ce qui est bien, c'est que quand on écrit, on prend le temps de la réflexion. Tant qu'on ne prend pas forcément à l'oral, tant qu'on ne prend pas forcément dans une écriture un peu automatique qui est celle des réseaux sociaux, du téléphone, des SMS, des WhatsApp, etc. Quand on écrit vraiment, on réfléchit avant d'écrire. Alors, tu disais que quand tu te retrouves à Martinique, c'est comme une évidence parce que quand tu étais petit, c'était moins évident dans la cour d'école. Pourtant, en 2006, il s'est passé quelque chose d'important dans ta vie. On y faisait allusion il n'y a pas si longtemps. Tu es arrivé au journal de TF1, qui était le plus gros journal télévisé de France et d'Europe, en remplaçant un joker officiel de Patrick Poivre d'Arvore. Tu as exercé ce métier de rédacteur en chef. En fait, tu étais rédacteur en chef et présentateur. Il faut aussi le dire, de 2006 à 2011, aujourd'hui, c'est une évidence. Tu es dans le paysage français comme une évidence, j'ai envie de dire, après avoir été quelque chose d'assez disruptif à l'époque. Oui, c'est vrai. Alors, ce que je veux préciser, quand je faisais référence au cours d'école, je n'ai jamais eu de traumatisme lié à ma différence. Je n'ai jamais nourri de complexe par rapport à cette différence. C'est parce que tu étais grand aussi. Pour moi, peut-être, et que je faisais du judo. Ah, ça calme. Tu es une cature noire de judo. Je suis un non-violent. Et tu es une cature noire de judo ? Bon, ça calme aussi quand même un peu. Oui, mais je suis un non-violent de toute façon. Mais oui, pour moi, je n'ai jamais eu le sentiment, même si je suis quelqu'un qui peut s'interroger sur sa légitimité à un moment où on va me remettre quelque chose, où on va me décerner, que ce soit un titre. Mais je n'ai pas de problème non plus de légitimité. Et quand je fais quelque chose, c'est que je pense que je peux le faire et que je saurais aller au bout. Oui. Si je ne suis pas sûr, je ne fais pas. Donc, le JT, pour moi, je ne me sentais pas à ma place. Je ne me sentais pas illégitime. J'ai fait les études pour. J'ai travaillé, beaucoup travaillé en radio. J'avais travaillé en télé un petit peu avant. Et quand c'est arrivé, je pense que j'étais prêt. Je ne l'ai pas cherché, par contre. Ça t'a été proposé. Ça m'a été proposé. Il y avait un contexte aussi. Il y avait un contexte. Les émeutes de 2005. Il y avait un contexte avec le comité égalité que tu connais, avec Luc Saint-Éloi. Avec Luc Saint-Éloi. Il y avait effectivement cette réflexion et ces revendications de représentation qui étaient à l'époque déjà publiques. Je me rappelle notamment de Luc et de Calixte à la cérémonie des Césars, quelques années avant ma nomination. Donc, oui, il y avait un contexte, un contexte national. Il y avait mon contexte à moi qui faisait que j'étais prêt à faire ça. Même si, encore une fois, moi, j'étais bien en radio. J'adore la radio. Et que quand j'étais étudiant en journalisme, par exemple, je ne me destinais pas du tout à faire de la télé. C'était plus radio ou presse écrite. Avec la voix que tu as, on comprend. Et est-ce que tu penses, donc, il y avait clairement ce contexte que tu as rappelé, est-ce que tu penses que ça a été utile, que ça fait avancer le schmilblick, comme on dit vulgairement, que tu arrives à ce journal télévisé, que tu aies ces responsabilités-là ? Est-ce que tu penses que ça a été utile, 16 ans après ? Oui, je pense que ça a été utile, parce que je rencontre aujourd'hui de jeunes journalistes afro-descendants ou même qui incarnent d'autres diversités ethniques qui me disent que leur vocation est née de m'avoir vu en 2006 au JT. Donc oui, je crois que ça a été utile. Après, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas un remède universel qui soigne tous les maux de la société. Il y a encore des choses à faire. Il y a une unité à recréer et une unité qui intègre la diversité. Et d'ailleurs, tu mets l'accent sur ces difficultés précisément d'unité que traverse la France dans un texte que tu as rédigé, dans un hebdo qui s'appelle le 1 hebdo, j'ai du mal à le dire, le 1 hebdo, et tu as intitulé ce texte « Le mur alerte à la France ». Et donc, au-delà du message d'amour que tu adresses à la France, tu dis ton inquiétude, finalement, face à ces risques de fracture, on va en parler encore, fracture, parce que c'est aussi le nom de film que tu as écrit, que tu as produit en 2017. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que la question, c'était, est-ce que ça a fait avancer les choses, mais en même temps, la société française reste fracturée, peut-être aussi parce qu'il y a une difficulté à vivre cette unité avec cette diversité ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un paradoxe, il y a un double mouvement. On peut considérer que la France est aujourd'hui, en 2021, plus ouverte qu'elle l'était en 1960, en 1970, même en 1980, sur ces questions d'ouverture à l'eau, de diversité, de racisme. On peut estimer que la France, aujourd'hui, a avancé globalement sur ces questions-là, et en même temps, dans le même mouvement, il y a ce moment de crispation, ce moment de retrait, mais alors qu'il n'est plus unilatéral. Ce n'est pas que le blanc qui se défie des autres, il est multilatéral, ce mouvement. C'est le blanc qui revient à une définition très identitaire de ce qu'est être un Français. C'est le noir qui devient lui-même identitaire dans sa communauté, avec des revendications qui sont, même si elles sont légitimes, très liées à la couleur de peau et à l'histoire des gens qui ont la même couleur de peau. On dit les musulmans, ce qui est une erreur, parce qu'il y a des musulmans de toutes origines. Mais en tout cas, la jeunesse issue de l'immigration maghrébine qui, elle aussi, se rétracte dans son identité de jeunes musulmans issus de l'immigration maghrébine. Et donc, on est à un moment où on ne s'entend plus et où on ne s'en parle plus et où on ne se fait plus confiance les uns les autres. Et ça, ça a plein de conséquences. Ça a des conséquences sur l'adhésion. pour faire un rebond sur l'actualité, l'adhésion aux mesures qui sont proposées par les autorités pour juguler, par exemple, la pandémie de Covid. Ça a aussi, dans la vie quotidienne des gens, des conséquences. Et je pense que si on ne règle pas ce problème de notre identité collective, de notre identité nationale, ce que j'appelle l'esprit français, on a de très mauvais jours qui nous attendent. Et je pense qu'on va avoir du mal à régler les fractures. Et comment précisément tu vois l'issue ? Comment il faut régler ça ? Comment on fait pour régler ça ? Je pense qu'il faut commencer par ce travail de fond qui est de se dire, en 2021, qu'est-ce que ça veut dire être français ? Qu'est-ce qu'incarne la France ? Qu'est-ce qu'elle doit incarner ? Et qu'est-ce qui fait qu'on va obtenir la plus grande adhésion possible ? Parce que l'unité, ça ne se fait que par l'adhésion. Ça ne se fait pas par l'assimilation. Il ne doit pas y avoir d'injonction. On ne va pas chercher des gens et leur imposer un modèle. Il faut adhérer à ce modèle. Sinon, ça ne tient pas. Sur la durée, ça ne marche pas. Donc, il faut aujourd'hui trouver les valeurs cardinales. Si on doit décider d'être les anti-talibans, nous, les Français, soyons les anti-talibans. Si on doit décider d'être autre chose, décidons-le. Mais il faut décider de quelque chose et ensuite le proposer au plus grand nombre. Après, ce travail-là, je ne saurais pas le faire. Je pense que c'est un travail universitaire avec multidisciplinaire pour effectivement définir qu'est-ce que la France, qu'est-ce que les droits de l'homme aujourd'hui, si on veut incarner ces droits de l'homme, comment on fait pour que l'être humain s'épanouisse, tout simplement. Alors, tu as été promu dans l'ordre de la Légion d'honneur, dans la Légion d'honneur, donc chevalier. J'ai eu le plaisir d'ailleurs de t'accrocher ta médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Dans un moment, d'ailleurs, on a rappelé cette dimension et ton texte, l'esprit français et effectivement les enjeux. Toi, dans le texte dont je parle, le mur, tu dis clairement que tu aimes la France, tu n'as pas de problème d'identité, tu es noir, mais ça ne constitue pas un socle identitaire et ça ne constitue pas non plus une culture. Et tu exprimes ta fierté d'être français. Pour toi, être français, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est bien parce que je n'ai pas, moi non plus, la réponse très précise que je pense qu'il faut faire ce travail de définition. Non, mais intuitivement, psychologiquement, personnellement, subjectivement. Intuitivement, on a ce lègue qui est cette époque des Lumières où sont nés des concepts très importants dont le concept de droit de l'homme, de droit humain. Et ça, ça nécessite de définir d'abord ce qu'est un être humain. C'est pour ça que je pense qu'il faut aller très loin dans ce travail de recherche universitaire pour définir les choses avec tout ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, pour moi, intuitivement, être français, c'est être soucieux de l'être humain, de mettre l'homme, la femme et l'homme au cœur de toutes nos décisions et de notre matrice de fonctionnement. Pour moi, c'est ça, être français. Malheureusement, l'histoire, alors l'actualité, mais aussi l'histoire, montre qu'on n'a pas toujours été, nous, français, très fidèles à cet héritage-là. Donc, voilà, redéfinissons-le et essayons d'en faire une vraie matrice de fonctionnement et pas simplement des valeurs, un étendard, en fait. Est-ce que tu n'es pas en train de devenir un homme politique comme beaucoup de journalistes ? Sûrement pas. Non. Un journaliste, c'est quelqu'un qui observe la société et qui transmet ce qu'il observe. Alors, soit c'est du factuel et donc il a des méthodes, une déontologie pour transmettre factuellement ce qu'il a observé, ce qu'il a entendu, soit il a un droit d'analyse, il a un droit de digestion aussi quand il prend un peu de recul et quand il sort du factuel. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je pense que j'ai effectivement une responsabilité comme j'observe des choses, je vois des choses et que, comme tu l'as dit tout à l'heure, je réfléchis en écrivant sur ces choses. Je me dois à certains moments de partager ça. Mais tu remarqueras que je ne le fais pas très souvent. J'avais écrit deux tribunes publiées dans Le Monde il y a quelques années et là, cette tribune dans le Monde. Donc, je le fais vraiment au compte-gouttes. Et là, si je me suis permis d'écrire ce texte, c'est justement que cette Légion d'honneur me donnait la possibilité de parler à la France. Parce qu'on ne parle pas comme ça, on ne se lève pas un matin en disant « je vais parler à la France ». Sauf que quand tu étais au JTTF1, tu parlais à la France tous les soirs. Oui, je parlais au français. Mais parler à la France et parler de l'analyse, de ma vision de la France à un moment où je pense qu'on a besoin de partager là-dessus et qu'on a besoin de se dire autre chose que ce qui envahit les écrans aujourd'hui, c'est-à-dire des discours séparatistes. Il me semblait que c'était mon moment à moi et le moment aussi pour la France d'entendre autre chose. Donc je l'ai fait, mais je ne suis pas du tout politique. Pour prendre une image, je suis un cardiologue, mais je ne suis pas un chirurgien cardiaque. Pour l'opération, pour l'opérationnel, il faut voir avec d'autres que moi. En tout cas, tu aimes écrire et tu écris aussi des romans. Tu as écrit d'abord sous pseudo et puis tu as écrit dernièrement « Nouvelles d'après 20 heures ». Ça te passionne ? C'est ce que je préfère. C'est vrai. Je préfère écrire des fictions que d'écrire des tribunes ou un essai. Je n'en ai jamais écrit, mais c'est parce qu'en vérité, pour moi, l'écriture, c'est quelque chose de très particulier parce que l'être humain, il est corps, il est esprit. Le corps, pour dialoguer par le corps, on peut se regarder, on peut se faire des clins d'œil, on peut se toucher, mais l'esprit, pour communiquer d'esprit à esprit, c'est la langue, alors qu'elle soit dite ou écrite. Et pour moi, l'écriture, c'est vraiment une façon de dialoguer d'âme à âme avec des gens, de partager des choses à la fois intimes et universelles parce que je pense qu'on a une impression d'altérité parce qu'on est dans des corps physiques séparés, mais je suis sûr qu'en réalité, on est beaucoup plus intriqué, beaucoup plus proche les uns des autres qu'on en a l'air. Tu es un adepte de la science-fiction. Oui, j'adore. On a ça en commun, je crois. Ça transpire un petit peu dans ce que tu dis aussi. On a l'impression que tu as une vision aussi du monde assez spirituel, quelque chose qu'il y a à voir avec cela. Oui, bien sûr. Tu es bouddhiste ? J'ai l'impression que je m'en rapproche, en tout cas. D'accord. Mais je... J'ai une éducation religieuse qui fait que j'utilise les codes de la religion qu'on m'a apprises et que je... Et je la trouve efficace. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, je n'ai pas... Je ne suis pas un fan du dogme. Ce qui m'intéresse, c'est plus l'esprit, en l'occurrence, que la lettre. Que les dogmes, que les... Donc, oui, j'aurais pu être bouddhiste, je pense, sans problème. Ton projet, ce sur quoi tu travailles ? Tu disais que tu étais producteur. Tu travailles sur quoi ces jours-ci ? Alors, je travaille sur de la fiction et on a plusieurs projets de séries. Avec mon co-auteur des nouvelles d'après 20 heures, on a co-écrit une série qu'on porte avec une autre grosse société de production et qu'on essaie de vendre à des diffuseurs parce que tout ça est une économie. Il faudra peut-être faire une émission pour expliquer quelle est cette économie. Mais un auteur producteur, parce que moi, je suis les deux, il doit s'associer avec d'autres producteurs et trouver un diffuseur avant de pouvoir concrétiser son projet parce que c'est le diffuseur qui va payer. Il faut de l'argent pour tout ça. Et donc, là, on est en train de chercher un diffuseur pour ce projet de série, notamment. Ça fait partie des choses que je fais. Le mot de la fin, ce serait quoi ? À part merci ? À part merci, ce serait quoi ? Ce serait... Allez, c'est un mot qui me vient, c'est fierté puisqu'on a parlé de plein de choses dont je suis fier, de la Martinique. On n'a pas vraiment évoqué ma famille, mais elle me vient à l'esprit. L'amitié aussi. Je sais que tu vas recevoir un garçon qui s'appelle Alain Surena, qui est un frère avec lequel je partage beaucoup de choses. Bon, oui, fierté. Allez, soyons fiers. Merci, Harry. Merci, Marmar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada